Je vous le disais à l'instant, à un peu plus d'une semaine de l'attaque terroriste de Solan qui a fait officiellement 132 morts, les langues se délient. Un des rescapés de ce drame témoigne. Nos reporters l'ont rencontré à Dori. Il explique comment il a vécu cette nuit infernale du 5 juin et comment il a pu se tirer d'affaires. Benjamin Kwame. Notre témoin est baptisé Anonima pour des raisons encore de sécurité. A Solan, dans la nuit du 5 au 6 juin 2021, il a eu la vie sauve grâce à la providence divine. Alors qu'il était couché chez lui après une rude journée à chercher sa pittance quotidienne, Anonima fut réveillé par des rafales de balles venant de différents endroits. Apeuré, paniqué, désorienté, l'homme ne sachant quoi faire, cherchait un moyen de quitter son domicile. Mais alors où aller à 7 heures de la nuit entre 1 heure et 2 heures du matin ? Et c'est sous ses crépitements de balles qu'il reçoit une de ses cousines. Une de mes cousines qui est venue chez moi, dans la nuit, sous les balles, me dit qu'on a tué son mari. Il y a ma femme qui me disait, il faut fuir, il faut fuir, tu as vu, on est en train de tuer tous les hommes. Il faut fuir, il faut fuir. Donc moi aussi j'ai pris la débandade. Dans la nuit, quand on a tué mon cousin, mon père s'est élevé dans la même nuit pour aller voir ce qui se passe. Lui, il est allé, il a trouvé qu'on a tué 5 au même lié, 5 personnes au même lié. Maintenant, en coup de route, quand il voulait revenir à la maison, vers 5 heures, il a compté en coup de route au moins 30 personnes qui sont morts aussi. Il est revenu, moi je suis revenu, mais j'ai dit, papa, toi tu n'as pas peur avec les coups de feu là. Je dis que si on a tué mon cousin, ses frères, il n'a pas peur lui-même, il n'a qu'à mourir dedans. Oui, plutôt mourir, mais la mort n'emportera pas Anonima et son père. Ils retournent donc trouver une cachette. De cet endroit, il est resté jusqu'à 5 heures du matin, où ses hommes armés non identifiés étaient encore présents dans la localité. Maintenant, après le départ, nous, on est rentré dans le village pour voir ce qu'il y a, pour constater. En tout cas, on a constaté qu'il y a eu trop de morts. On est en train de mener, il y avait des gens qui ont couvert les bâches, il y avait d'autres qu'on a couvert avec des secos, il y a d'autres qui étaient posés comme ça. On a regardé, on est rentré dans le marché, constaté, en tout cas, il n'y a rien qui est resté dans le marché, donc tout a eu le fait. Si ces terroristes ont mis le feu au marché, notre témoin rédate ici leur action, qui explique clairement pourquoi sont-ils qualifiés de sans foi ni loi. Ils prennent, quand ils viennent comme ça, ils ouvrent un magasin, ils remplissent les tricycles, au moins c'est plus de 50 tricycles. Il y a d'autres tricycles qui étaient sur le lien, il y a d'autres qu'ils ont amenés. Ils remplissent et ils brûlent le reste et ils partent. Le moyen de transport qui amenaient les gens, de Sébast à Dori, ils ont tout brûlé, près de 8, 4 véhicules. Ça aussi, ils ont brûlé. Anonima confesse que ces hommes sont revenus sur leur pas pour terminer ce qu'ils avaient commencé, en détruisant ce qui était resté. Cela confesse-t-il, cette information du confrère Omega reste à l'attester. La surprise ici, c'est qu'il y avait des femmes parmi ces hommes armés. Dori, pourtant j'ai laissé ma femme et ma maman à la maison. Dans la même nuit, ils sont revenus. Dans la même nuit, ils sont revenus encore, faire la même chose, casser l'antenne, terrasser l'antenne, brûler les espèces, abattre des animaux, près de 90 moutons. Ces assaïens qui étaient venus, ils étaient venus avec les femmes, des enfants au dos. Les assaïens les tirent, ils disent « Allah, Oukbar ». Les femmes la disent « Écrasez-les tous, ne laissez même pas une seule personne, il faut tout les finir ». Quand ils disent « Allah, papa, les enfants la pleurent derrière ». Avec sa moto, il décide, tout comme plusieurs autres hommes, de rentrer à Seba pour certains et Dori pour d'autres, tout en laissant sa femme et son enfant sur le lieu. Mais avant, il fallait mettre les corps sous terre. C'était l'horreur, dit-il. Maintenant, il fallait prendre les morts pour aller les enterrer. C'est avec les tricycles, on s'est débrouillé. Si tu vois qu'on remplit un tricycle, on dirait que vraiment, c'est des mille qu'on est en train de remplir. Comme ça, là, c'est des cadavres. On remplit les tricycles, on va déposer à la cimetière. Pourtant, Sonland est le centre du Yaga. Parce que ce qui sort à Sonland, c'est ça qui nourrit tous les Yagas. Et au Gilles, parce que c'est mon village, je connais ce qui se passe là-bas. Ce désolant, ce rescapé de Solhan ne cache pas son mécontentement sur ce drame, mais encore, sur les mesures du gouverneur de la région du Sahel, interdisant la circulation des engin à deux roues et des tricycles, ajoutant au couvre-feu. Le couvre-feu, là, c'est quoi ? Vous, 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 vous empêchez, nous, de circuler. Et ces assayants-là, qui les empêche de circuler ? Personne. Personne ne les empêche de circuler. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, personne ne répond. Personne. On appelle la sécurité qui a 15 kilomètres de Seba, qui ne veut même pas venir. Et vous dites que vous êtes là pour nous protéger. Vous voyez.